A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence donc avec Paris aux couleurs de la Noël. Et oui, on le disait ce soir que les illuminations de Noël vont être inaugurées à Paris. Et cette année, c'est donc Omar Sy qui va allumer les Champs-Elysées, c'est bien. Mais franchement, moi j'aurais plutôt vu cette candidate de 4 mariages pour une lune de miel sur TF1 parce qu'elle justement, c'était une sacrée lumière. Donc comme le lieu est un peu spécial, on a décidé de faire le cycle des lumières. La période de lumière aussi, ça m'évoque quelque chose. Mais franchement, il faudrait que je ressorte ma géographie. Bah oui, t'as raison. Non, c'est vrai, rien de tel qu'un livre de géographie pourrait viser son histoire. C'est assez logique. Parce qu'on a des cours d'histoire géo en fait. Mais là, la géo, peut-être le pays des lumières. La France aussi, on l'appelle comme ça, remarquez. Elle aurait fait une bonne marraine pour ses illuminations. Ou sinon, ils auraient aussi pu prendre le mari de cette candidate des amours. Alors lui, il est comme les Champs-Elysées. Il est lui aussi complètement illuminé. Mais en revanche, le concernant, c'est toute l'année. C'est mani. Donc, il en a plusieurs, mais une terrible. La lumière est éteinte. Il allume la lumière pour vérifier qu'elle était bien éteinte. Ah oui, quand même. Il est bien allumé celui-là quand même. Vous avez compris la technique. Le gars allume la lumière pour vérifier qu'elle était éteinte. Donc, sur les Champs-Elysées ce soir, ça aurait été ambiance troposcope. Je ne vous dis pas quand il ouvre. Ça aurait clignoté toutes les deux secondes. Je ne vous dis pas quand il ouvre le frigo. Les lignes pour lui, c'est de savoir si ça reste allumé quand il l'a fermé. Le gars doit vivre dans le frigo, en fait. Bon, en tout cas, toutes ces décorations de Noël, c'est bien la preuve qu'il est plus que temps maintenant de penser au cadeau de Noël. Même si certains l'ont déjà reçu, leur cadeau de Noël. Par exemple, ce candidat de Monnaie Drops sur TF1, son épouse, lui a déjà fait le cadeau de raconter devant la France entière cette très belle histoire. Vous êtes connue, je pose des questions comme ça, je mimique. Sur une opérette. C'était le coup de foudre ou pas ? Non. Non, parce que je pensais qu'il était gay. Qu'est-ce qu'il était gay ? Il était malade, il y a ma mère qui regarde. Ça va de moi de dire des trucs comme ça. Aurélie, quoi ? Ça fait de l'opé, Aurélie. Qu'il était gay. Je ne sais pas, la première impression, en fait, il est très tactile. Donc, il prend beaucoup les garçons dans les bras et les embrasse. C'est mon lapin. Mais n'importe quoi, mais dis pas ça. Mais je ne fais pas ça. Mais je vous rassle. Alors oui, avant même d'avoir joué, il avait déjà gagné le gros lot. Il a bien fait. J'ai bien sa réaction, ne dis pas ça devant ma mère. Les autres spectateurs, ils s'en fichent, c'est sa mère. J'ai un aveu. Il l'est ou il ne l'est pas. Mais ils aiment bien ça dans les jeux TF1, les anecdotes gênantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, à peu près dans le même registre, de cette histoire d'un candidat de la famille en or qui, lui, pour le coup, était vraiment gay et qui avait raconté à l'antenne une très belle boulette. Ce jour où il avait envoyé, par erreur, à son responsable, un SMS destiné normalement à son petit copain. C'était donc un texto qui était destiné à mon chéri et qui est arrivé à mon responsable. C'était un texto, j'ai hâte de rentrer et qu'on fasse... Voilà. Et la surprise... Avec les détails. Voilà. C'est que mon responsable m'a répondu qu'il était d'accord, en fait. Du coup, je n'ai pas répondu. Et le lendemain, il m'a juste dit qu'il était toujours d'accord. Ah bah oui, oui. L'autre, il était chaud bouillant, du coup, forcément. Tu ne sors comment d'une situation comme ça ? Il s'est fait du censé de voir s'élément. Il a harcelé son chef. Ah bah oui. L'autre était chaud bouillant. Il a répété le lendemain. Mais je suis vraiment d'accord. Donc, c'est compliqué, hein ? Il faut aller au bout, hein ? Vraiment, Régis, allez-y. Régis, laissez-nous tranquille. Eux aussi cherchent l'amour. Bah oui, nos princes de l'amour, vous savez, sur W9. Et alors, après seulement deux semaines d'émission, il y a déjà des coups de cœur. Mais attention, ce n'est pas seulement basé sur le physique, non. Par exemple, entre ces deux-là, c'est surtout cérébral. C'est vrai que, d'entrée, je pense que le film est bien passé entre Siam et moi. Avec Flo, on discute de tout, de rien. En fait, il n'y a jamais de blanc quand on parle, donc c'est génial. Toi, tu as de belles dents. Ah, grave. Mais je fais attention. Tu te brosses bien les dents. C'est ça. On ne boit pas de café aussi. Ah ouais, effectivement, ils ont plein de gaz d'air. Oui, ils ont plein de gaz d'air. C'est une petite complicité, là, quand même. Les sujets de discussion par milliers. En tout cas, bon, si jamais un jour, il avait un petit problème de dents, ce qui semble être quand même un point important pour lui. Il y a chouchou. Bah oui, c'est qu'il a appelé, évidemment, le spécialiste de la voyance buccodentaire sur IDF1. Oui, il continue, hein, M. Tony Jancé, là. Léa, Léa, qui c'est qui a un souci dentaire ou qui doit aller chez le dentiste ? Il y a un problème dentaire. Vous avez déjà mal quelque part ? Non, pas du tout, mais les dents sont très, très malucaines. J'ai des ambitions sensationnelles. Non, non, mais c'est, vous allez aller chez le dentiste, il y a un problème dentaire. Ça peut être un début de carré ou quelque chose, je ne sais pas, je ne suis pas dentiste. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'est pas dentiste, mais il n'est pas bruit, il n'y en a plus. J'espère qu'il n'y a pas de souci. Il t'a dit que tu allais avoir un carré, tu te débrouilles pour avoir une, il te demande un abcès. Là, c'est de la voyance. On ne discute pas, c'est comme ça. Et on termine avec la reine de l'amour, cette fois. Oui, évidemment, on va parler de Rosine Bachelot, reine de l'amour sur D8. Je vous laisse méditer ce proverbe qui dit « Bite qui bande n'a pas de conscience ». Ce sera d'ailleurs le prochain sujet du bac français. Et alors, Rosine Bachelot nous a parlé d'une nouvelle application, je ne sais pas si vous connaissez ça sur les smartphones. C'est une application qui s'appelle Tinder et qui permet en fait de voir les hommes les plus proches de vous et qui recherche à peu près le même type d'activité que vous, c'est-à-dire la rencontre d'un soir. Oui, mais c'est comme le site qui s'appelle Glynder. C'est ça, et pour les hétérosexuels. C'est pour les hommes. Donc c'est un peu une sorte de pizza hut, si vous voulez, du sexe. C'est livré chaud en moins d'une demi-heure. Et alors, qu'en pense Rosine Bachelot de cette appli ? Alors, ça te fait rire, Rosine ? Eh bien, halte à l'hypocrisie, parce qu'on a tous ces sites de rencontres qui nous font des pubs où ils essaient de nous vendre. Oui, nous allons faire l'harmonie entre vous, vous, etc. Alors que ce sont en général des plans cul. Tinder affiche la couleur. C'est pur et simple, et Tinder, au moins, ils affichent la couleur. C'est uniquement pour la baise. Et finalement, je trouve ça assez rafraîchissant. Voilà, donc on sait maintenant ce qu'elle faisait quand elle pianotait sur son téléphone pendant les conseils des ministres. Merci madame la ministre, merci beaucoup. Eric Dussard, merci à demain. On retrouve nos invités, Julie Depardieu, Hippolyte Girardot et Régis Payonneau. Au instant, RTL, il est midi.